وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وذكر فإن نفعوا المؤمنين Donc les savants, certains savants considèrent en cela la jeunesse et la vieillesse. Par exemple, personne âgée qui sait que ça ne va rien lui faire, ça ne va pas exciter ni son désir ni celui à son épouse. Il n'y a pas de mal. Mais par contre, un jeune qui a un désir ardent ou des jeunes mariés, alors ils évitent cela. On va expliquer cela avec plus de détails. El-Buhouti a dit, embrasser est réprouvable pour qui va s'en trouver excité. Mais s'il pense que cela peut provoquer une éjaculation, cela est alors haram. Il n'est plus seulement réprouvable, mais c'est illicite. Sans aucun litige entre les savants. Donc il dit, il y a unanimité que si cela va provoquer une éjaculation, c'est haram. Cela n'est pas réprouvable pour qui ne s'en trouve pas excité. De même pour les caresses et le regard insistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait alors qu'il jeûnait, mais il était celui qui maîtrisait le plus sa personne contre le fait que son baiser ne provoque une éjaculation ou une excitation. Ainsi Aïcha a dit, mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. Donc on peut distinguer trois cas de figure pour cette problématique. Premièrement, les caresses et baisers qui ne provoquent l'écoulement ni du sperme, elle m'a ni, ni du liquide séminal, elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est le liquide séminal transparent qui sort en petite quantité. Donc dans ce cas-là, dans ce premier cas de figure, les savants sont unanimes pour dire que cela n'invalide pas le jeûne. Le deuxième cas de figure, les caresses et baisers qui provoquent l'écoulement de sperme, elle m'a ni. On rapporte à ce sujet une unanimité des savants disant que cela invalide le jeûne. Le troisième cas de figure, les caresses et baisers qui provoquent l'écoulement du liquide séminal, elle m'a dit, mais pas le sperme, pas elle m'a ni. Les savants divergent sur ce point, mais la vie prépondérant est qu'il n'invalide pas le jeûne. Elle m'a liqueur, par exemple, ils disent que cela invalide le jeûne. Non, même elle m'a dit. Le sahih, c'est qu'il n'a rien qui prouve que elle m'a dit, invalide le jeûne. Il y a, comme Cheikh l'Albani par exemple, et d'autres qui l'ont suivi sur cet avis, considèrent que l'écoulement du mani, autre qu'en faisant le rapport sexuel, n'invalide pas le jeûne. Et il dit qu'il n'y a aucune preuve sur cela que cela invalide le jeûne. Il dit que c'est interdit car cela peut être interdit car cela peut exciter la personne et faire l'acte, mais cela n'invalide pas le jeûne. En réalité, comme on a pu lire que certains rapportent l'ijma'a, que cela annule le jeûne. Deuxièmement, il y a le hadith où Allah Ta'ala dit qu'il laisse sa nourriture, et son désir. Et l'écoulement du sperme, ça rentre dans la shahwah. Donc, quand Allah parle du jeûneur, il dit qu'il délaisse sa shahwah. Et la shahwah n'est pas limitée au rapport sexuel. Donc, cela prouve bien que le fait de délaisser l'écoulement du sperme, que ce soit par n'importe quel moyen, rentre dans ce qui est obligatoire de délaisser, et que l'écoulement du sperme, volontairement, annule le jeûne. Pour finir, et après je vais prendre la parole, je vais écouter le frère. Sa parole, mais il était celui de vous qui maîtrisez le plus son désir, indique que celui qui ne maîtrise pas son désir lorsqu'il embrasse ou caresse, cela lui est illicite lorsqu'il accomplit un jeûne obligatoire. Bien sûr, un jeûne surrogatoire, il a le choix de rompre son jeûne. Donc, s'il a envie de rompre son jeûne et d'approcher sa femme, il rompt son jeûne et il approche sa femme. Il n'y a pas de soucis en cela. Oui, on va en parler. Donc, quand c'est involontaire, que ce soit un sommeil dans la nuit, ou même un sommeil dans la journée, et on se réveille dans cet état-là, il n'y a pas de mal. On fait juste le rousselet et on continue le jeûne. Ce qui est interdit, c'est de faire les causes amenant à l'éjaculation. D'ailleurs, il y a certaines causes qui sont illicites, en dehors du jeûne et pendant le jeûne, comme la masturbation. Mais pendant le jeûne, c'est pire, car la personne a fait un acte illicite pendant le jeûne et il a annulé son jeûne. Donc, imaginez combien de péchés il accumule. N'am. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !